Alain Mimoune, c'est un héros, c'est un héros sportif d'abord, c'est quelqu'un qui est 32 fois champion de France en 5000 mètres, 10 000 mètres, cross country, marathon entre 1947 et 1962. C'est quelqu'un qui est trois fois médaillé olympique aux Jeux de 1948 et 1952 et en 1956 il remporte l'épreuve reine des Jeux olympiques, le marathon de Melbourne et puis c'est aussi un héros militaire. Il est croix de guerre 39-45 avec quatre citations, officier de la Légion d'honneur à titre militaire et médaillé militaire à titre exceptionnel. Alors le parcours d'Alain Mimoune, c'est celui d'un homme dont l'histoire personnelle se confond avec l'histoire de France au 20e siècle. Alain Mimoune, il naît Ali Mimoune Hult Kacha dans le département d'Oran, dans ce qui est alors l'Algérie française. Il naît dans une famille pauvre et c'est sans doute en partie, au moins à cause de cette pauvreté, qu'il s'engage dans l'armée française. Il a alors à peine 18 ans, mais on est en 1939. 1939, il est affecté au 6e régime antérieure algérien et il se retrouve sur la frontière belge, il connaît la campagne de France évidemment, 1940, la débâcle. On le retrouve en Algérie, toujours dans l'armée d'Afrique au sein du 19e régiment du génie. Il va combattre en Tunisie, notamment contre l'Africa Korps, aux batailles de Sfax, El Ghétar. En novembre 1943, il fait partie du corps expéditionnaire français qui débarque en Italie. Le 28 janvier 1944, le caporal Alain Mimoune, qui dirige un groupe de combat au sein du 19e régiment du génie, est grièvement blessé par des éclats d'obus devant le Mont Cassin. Il est touché à la jambe gauche, il est touché aux pieds également, évacué sur un hôpital de campagne américain dont les médecins préconisent l'amputation. Dans la nuit, un terrible avarage ravage le poste de secours, ce qui oblige à une nouvelle évacuation. Là, il va se trouver à l'hôpital militaire de Naples, pris en charge par un médecin militaire français, le docteur Grasset, qui lui va décider de l'opérer, qui va tenter de sauver son pied, qui va sauver son pied. Et cinq ans plus tard, Alain Mimoune est champion olympique sur 10 000 mètres. En août 1944, il débarque en Provence, il va participer à la libération de Marseille, il va participer à la libération du Jura, il va participer en 1944-1945 à la terrible campagne des Vosges. Et en mars 1945, son unité passe le Rhin à Spire. Il pénètre en Allemagne et il finit la guerre, il finit sa guerre à Stuttgart, avec la prise de Stuttgart en 1945. Alain Mimoune, donc effectivement, gros champion olympique, qui n'a jamais cessé de courir, jamais cessé de s'entraîner, qui a tenu à défendre ses titres quasiment jusqu'au bout. Il a vécu finalement très modestement jusqu'à la fin, cela étant pleinement reconnu par la nation, puisqu'effectivement à plusieurs reprises décorées, j'évoquais la Légion d'honneur à titre militaire, qu'il reçoit effectivement des mains de Georges Pompidou en 1972, mais en 2008, il est fait grand officier de la Légion d'honneur. Il va décéder en 2013 et recevoir des honneurs nationaux aux Invalides. Quelque part, c'est l'armée qui fait naître le champion Mimoune, qui le révèle quelque part au sport. Légion d'honneur Légion d'honneur Légion d'honneur